C'est une transaction historique qui a été officialisée dans la région au cours des dernières semaines entre les Frères Maristes et le groupe LVB. L'entreprise a fait l'acquisition du monastère Mont-Champagnat à Châteauriché. Les nouveaux propriétaires Sonia Simard et Réjean Bouchard ont de gros projets en tête. Le bâtiment conservera sa même vocation et reviendra aux origines du lieu. On désire faire de l'établissement une résidence où les personnes âgées autonomes pourront y demeurer jusqu'à la fin de leur vie avec tous les soins nécessaires. Des travaux majeurs débuteront au cours des prochains mois afin de doubler la superficie du bâtiment qui comprendra même un centre de santé globale. Les appartements de type évolutif seront également disponibles. J'ai eu la chance de visiter les lieux avant sa métamorphose avec les deux nouveaux propriétaires emballés de s'installer sur la côte de Beaupré. C'est un magnifique site. En fait, un coup de cœur. Un coup de cœur en 2010. C'est très simple. C'est une histoire d'amour des plus simples. C'est que je cherchais un endroit pour aller marcher en solitaire avec mon chien. Et j'avais vu l'endroit. Ça m'avait attirée. Ça fait que tout simplement, je suis venue me promener sur les magnifiques terres. J'ai rencontré un frère. J'ai demandé la permission. Il a accepté. Et petit à petit, bien, le projet s'est mis dans notre tête. Parce qu'il faut dire que le groupe LVB, vous avez une autre résidence du côté de Charlebourg. Cette acquisition-là, M. Bouchard, c'est important quand même pour votre entreprise. C'est un gros morceau, on va dire ça comme ça. Oui, oui, c'est un gros morceau. Il y a cinq ans, on a acheté notre première résidence, Sonia et moi. C'est une résidence qui était d'autonome, qu'on a convertie à la perte d'autonomie à 64 unités à Charlebourg, résidence Charles-Renaud. Et maintenant, avec l'acquisition du domaine des frères Maristes, on va créer 150 unités tout confort, tout luxe pour la clientèle de la Côte-de-Beaupré et de la grande région de Québec, qui comprendra 50 unités pour la perte d'autonomie et 100 unités pour autonome et semi-autonome avec tous les services. Il y a une particularité aussi dans cette transaction-là avec les frères Maristes, c'est que les frères Maristes qui demeurent ici actuellement vont rester ici, mais ont demandé carrément d'être mélangé, on va dire ça comme ça, avec les autres résidents. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre qu'au Canada, il y a toujours environ 125 frères Maristes. Et la Château-Richer a toujours été, depuis 60 ans, le dernier lieu où les frères Maristes décédaient par leur infirmerie. Partant de là, ils ont choisi que, minimalement pour les 10 prochaines années, ils vont rester avec nous, et ça va continuer jusqu'au dernier Mariste. Et justement, par rapport à ce nouveau gros projet-là, on parlait, bon, qu'on veut agrandir une 150 unités carrément, mais il y a aussi un centre de santé, et Mme Simard, vous travaillez très fort sur cette partie du projet-là. D'ailleurs, parlez-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez implanter ici? En fait, ce qu'on veut offrir, c'est un hôtel de silence. On veut faire découvrir les vertus thérapeutiques du silence. Alors, ça va être un lieu, avec tout le confort de l'hôtel, donc de belles chambres, de belles litteries, d'aménagements. Et ce qu'on souhaite, c'est offrir un milieu béni de paix, béni de silence. Alors, les gens vont être invités, dès leur arrivée, à nous confier leur cellulaire. Dans chacune des chambres, il n'y aura pas de téléphone, ni téléviseur, pas d'accès à Internet, en fait, à la technologie. C'est comme une cure de technologie, autrement dit, dans notre rythme de vie effreiné. Désintoxication technologique, c'est ce qu'on vise. Puis, le ressourcement via le silence, mais aussi via la beauté de la nature. Ici, on est dans un milieu extraordinaire. Alors, les gens, on est sur une terre de 5,5 kilomètres de long, avec chute, avec montagne, avec sentier, avec grand jardin. Alors, les gens vont être invités à venir se ressourcer dans le silence et dans la nature. On reprend, en quelque sorte, la mission première qu'avait le lieu ici. Tout à fait. Quand la communauté a fondé ce monastère, il y avait trois missions essentielles. celui d'être un centre de formation pour les frères maristes, un centre de ressourcement pour la communauté, pour les frères de l'extérieur qui souhaitaient venir vivre, justement, une expérience de paix dans la beauté des lieux, puis une infirmerie. Alors, on reprend ces trois missions-là, ces trois grands objectifs-là, mais ouverts au grand public, à tous. Pas juste, donc, aux personnes âgées. Le centre de santé global, ce qu'il faut comprendre, avec l'hôtellerie de silence, c'est vraiment ouvert au grand public, aux adultes. Qui voudront venir vivre une expérience de paix? Et justement, ce gros projet-là, on va avoir éventuellement besoin de main-d'oeuvre. C'est un projet porteur de création d'emplois pour la Côte-de-Beaupré? Oui, certainement. Actuellement, nous avons comme clients les frères maristes et nous avons 25 employés à temps plein. Avec l'agrandissement, avec tous les services qui s'ajoutent, ne parlant que de la résidence de personnes âgées, on devrait se retrouver à 65 emplois à temps plein. J'aimerais ajouter qu'on a commencé à intégrer des laïcs ici, à notre résidence. On a accueilli nos deux premiers clients, deux personnes âgées, deux messieurs qui étaient à la recherche d'un endroit pour avoir tous les soins. Alors, on les a accueillis, là, vers un vendredi dernier. Puis, ils sont très heureux. Puis, nous aussi, on est très heureux. Puis, la communauté aussi, ça a été... ça s'est fait dans un esprit beaucoup de fraternité. Les frères qui sont habitués de vivre ensemble ont pris le soin, là, de venir accueillir, se présenter dans la chambre des gens. Ça a été un beau moment. Il y aura de beaux moments humains à venir au cours des prochains mois avec ce projet-là, justement, à mesure que les nouveaux résidents vont entrer ici. Et dites-moi, on a discuté un petit peu avant l'entrevue, et vous me parliez qu'avec votre projet, c'est vraiment important pour vous de le faire avec les gens de la Côte-de-Beaupré. C'est très important de vous implanter ici, mais avec la collaboration des gens. Tout à fait. Notre projet, on le veut bien enraciner dans son milieu. On est sur une grande terre. Il y a mille et une possibilités, mille et un projets. D'ailleurs, déjà, des liens sont en train de se tisser, là, avec organismes communautaires, avec une école. On pourra vous annoncer, d'ailleurs, sous peu, un partenariat avec une école de formation. J'en dirais pas plus, juste pour vous laisser le goût. On le veut très vivant. Moi, je dirais, si on peut décrire notre résidence, qui va être vraiment unique en son genre, c'est qu'on la veut très vivante, très ouverte au public. Il y a des grands espaces. On veut une galerie d'art. Donc, pour les artistes de la Côte, on sait qu'ils sont nombreux, mais les gens aussi du Grand-Québec, là, on veut que les gens viennent ici, que les gens s'amusent, que ce soit vivant. Ça, c'est très important pour vous. On ne souhaite pas de recopier une résidence pour personnes âgées classique. Alors, on veut que ce soit un milieu dynamique et on veut aussi que ce soit un milieu intéressant et agréable pour les familles. Pour que les familles qui viennent visiter leur père ou mère puissent avoir des activités, nous allons mettre à la disposition des familles et de nos clients, bien sûr, des quarts de golf pour aller se promener sur un sentier qui est à 1,5 kilomètres. Alors, les gens vont pouvoir arriver ici, venir voir leurs parents, se faire préparer un lunch au service alimentaire, puis aller prendre le lunch le dimanche midi à l'un ou l'autre de nos chalets. Il y a la chute, il y a un bassin d'eau. Alors, c'est un milieu qui est ouvert. On aura aussi des jardins communautaires qui vont être accessibles à nos clients encore autonomes ou semi-autonomes, mais aussi aux familles et aux gens de la Côte-de-Beaupré. On aura probablement des concerts qui vont être donnés. On veut que la chapelle, qui va rester dans son intégrité à l'usage du culte, ça c'est important pour nous, c'est important pour ce projet, qu'elle puisse aussi être utilisée à l'occasion pour des concerts. Nous avons une orgue Casavant qui est répertoriée et on veut qu'elle soit utilisée pour des musiques profanes également. Et en terminant, c'est un gros projet. On en est où actuellement? On est sur la planche à dessin, comme on dit? Oui. Oui, d'ailleurs, après votre entrevue, on se reçoit encore avec l'architecte, avec l'ingénieur. Nous en sommes à faire des choix. Nous avions annoncé lors de la signature de l'achat un investissement entre 16 et 18 millions, mais nous sommes fiers de vous dire que ce sera probablement plus que cela. Nous sommes fiers que ce soit sur la Côte-de-Beaupré. Nous sommes des gens de Charlevoix, du secteur de Petite-Rivière-Saint-François. Nous habitons la Côte-de-Beaupré à Bois-Châtel depuis plus de dix ans. Alors, nous sommes très fiers de faire cet investissement sur la Côte-de-Beaupré. Et on est certain qu'on va devenir un générateur d'activités économiques. Il y a déjà de belles et bonnes résidences sur la Côte-de-Beaupré. Je pense qu'on doit allier nos forces pour bien servir les gens de la Côte, mais également aller chercher les gens de Québec. Nous sommes près de Québec. Nous sommes à la porte de Québec. Et je vous dirais que même pour nos clients, les familles de nos clients actuels qui sont à Charlebourg, c'est des fois plus simple de venir ici sur la Côte-de-Beaupré que d'aller à notre résidence de Charlebourg. Alors, la proximité, la facilité d'accès, on pense qu'on va créer un entraînement qui va faire que la Côte-de-Beaupré peut développer encore de la résidence de personnes âgées et ça nourrit des investissements importants.